Le rêve d'une vie, un projet impossible. Vous sentez cette brise ? Cela fait cent ans que je ne suis plus là. Et c'est avec une grande émotion que je me tiens devant vous aujourd'hui. Non pas en chair et en os, mais en esprit. Pour partager ma vision de cette structure qui depuis plus d'un siècle domine les cieux de Paris. Lorsque j'ai entrepris la construction de cette tour de 300 mètres, mon objectif n'était pas seulement d'élever un édifice en fer. C'était de créer un symbole universel de progrès, de modernité. Témoignant de la capacité de l'humanité à repousser les limites de l'ingénierie et à défier la gravité. Je rêvais de bâtir une œuvre qui transcendrait les frontières et les époques. Une œuvre qui incarnerait l'esprit de l'humanité en marche vers l'avenir. Cela étant dit, à l'époque, elle n'a pas conquis tout le monde. De nombreuses critiques et protestations ont même eu lieu. Croyez-vous que même certains des plus grands esprits contemporains ont essayé d'abattre le projet ? Mon passant l'a décrivée comme une haute et maigre pyramide d'échelle de fer, squelette disgracieux et géant. D'autres l'a jaugée comme le déshonneur de Paris. Cela me faisait sourire. Je n'ai jamais abandonné. Je savais, au plus profond de moi, qu'une fois achevée, cette tour serait admirée pour sa grandeur et qu'elle serait un jour classée parmi les monuments les plus prestigieux. Aujourd'hui, après toutes ces années, je ne crois point faire preuve de vanité en disant qu'avec sa silhouette audacieuse et sa structure métallique unique, la tour Eiffel est devenue non seulement le symbole de notre pays, la France, mais aussi un hommage à la créativité humaine et à notre capacité à réaliser nos rêves. C'était mon rêve. Ce soir, une fois de plus, elle captivera les esprits lors d'une soirée inspirée par l'esprit novateur, au son d'une musique tout aussi moderne pour son époque, rappelant les sonorités des machines de ma chère et monumentale tour. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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